La réflexion a été de courte durée. Où y aller? Oui, je serai candidat à la direction du Parti libéral du Québec. En entrevue à TVA Nouvelles, l'ex-président de la Fédération des chambres de commerce dit revenir aux sources. Le Parti libéral du Québec, c'est ma famille politique depuis 25 ans. Donc j'avais 16 ans, je posais des pancartes à Lévis, où je suis né. C'est important pour moi la fidélité en politique et pour moi, c'est le plus grand parti de l'histoire politique du Québec. Alors je serais très fier de le diriger. Il est conscient que les libéraux plus bas dans les sondages sont dans une traversée du désert. Est-il l'homme de la situation? Tout à fait. Moi, je pense que le Parti libéral a encore de très belles années devant lui à servir les Québécois. Je suis un peu, je vais vous dire, écoeuré que le branding libéral, la marque libérale soit à terre au Québec. Il est grand temps qu'il y a une relève, qu'il y a un renouveau au Parti. Et moi, je veux contribuer à ça avec mon équipe. Et qu'importe les sondages actuellement, ils sont trop bas. On n'est pas où je veux qu'on soit, mais on ira ailleurs, on ira plus haut très bientôt. Le plus grand défi, si vous regardez derrière vous, c'est de sortir de Montréal. Le plus grand défi, c'est d'avoir un discours qui parle à tous les Québécois. Je veux être cette personne-là qui va réconcilier la ville à la ruralité, les générations aussi. Samedi, les jeunes libéraux réunis en congrès prôneront un renouvellement du fédéralisme. Nationalistes québécois et fédéralistes, milliards ne veulent pas relancer les vieux débats. Moi, j'ai aucun intérêt à jouer la carte de la peur par rapport aux fédéralistes et aux séparatistes. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les élus, les députés du Parti québécois. Ils ont un projet qui est le leur, ce n'est pas du tout le mien. Mais je pense que le fédéralisme devrait fonctionner plus adéquatement au Canada. Et vouloir un fédéralisme renouvelé, ce n'est pas faire une déclaration de guerre au Canada. Au contraire, c'est faire un hommage à ce que c'est le Canada. Le gouvernement fédéral n'est pas plus important que le gouvernement des provinces, même que le gouvernement fédéral est une création des provinces à la base. Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est positif pour le Parti libéral du Québec que M. Millard décide de se lancer. Je pense qu'on aura des débats intéressants à suivre. Denis Coderre, qui a officialisé sa candidature en juin, prône dans une lettre publiée vendredi un renouveau du fédéralisme. Il estime qu'Ottawa doit confier à des commissaires québécois les décisions du CRTC qui concernent le Québec. Il y a deux choses que je n'accepte pas. Que le PLQ redevienne une succursale du PLC et que, deuxièmement, il faut tout s'aider, là. Deux des cinq candidats potentiels viennent de franchir la ligne de départ. Il n'y a pas d'adversaire facile dans une course comme ça. Le prochain chef du Parti libéral sera choisi en juin 2025. Alain Laforêt TV, la Nouvelle, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada